Cet atelier a été organisé dans le cadre de familialiser les experts à utiliser cette plateforme. Et comme vous le savez, nous avons déjà l'échéantier pour compléter les négociations sur les listes de concessions tarifaires pour qu'on puisse commencer les échanges commerciaux le 1er juillet 2020. Les dates butoirs qui étaient fixées par les chefs d'État auparavant, c'était le mois de septembre pour la conclusion des listes sur les 90% des lignes tarifaires. Ainsi que le 30 novembre pour la finalisation de la libérisation de 10% qui restait pour les produits sensibles et la liste d'exclusion. Mais il y a eu un travail majeur pour y arriver. Nous avons déjà 30 pays qui ont ratifié les textes légaux. Les modalités pratiques pour la mise en place ou bien pour l'exécution des engagements de ces textes légaux concernent la liste de concessions tarifaires que les États membres vont développer. Ils concernent également la liste des engagements spécifiques pour le commerce des services qui sera également présentée par les États partis. Et la conclusion des questions liées aux règles d'origine. Alors, toutes ces négociations-là sont à un État très avancé. On en a besoin d'à peu près trois mois pour conclure tout ce qui concerne ces trois éléments qui sont essentiels pour commencer, pour faire le commerce dans la zone de libre-échange continentale. On est toujours dans les temps parce qu'à ce jour, je puis vous confirmer que tous les États membres, signataires comme ayant ratifié, ont déjà conclu les travaux au niveau de leur communauté d'intégration régionale. Parce que vous savez, les États certes déposent les listes à leur nom, mais ces listes doivent être coordonnées puisque la plupart de ces États sont membres de communautés d'intégration économique. Donc, aujourd'hui, la situation, quand on a fait le point lors de la dernière réunion tenue à Accra, l'ensemble des blocs régionaux ont informé d'avoir déjà finalisé leur liste. Et donc, cette activité marque justement une autre étape de franchie puisqu'il s'agit maintenant de prendre ces listes-là et de les mettre dans le portail. Et cet exercice aura lieu également dans les autres configurations régionales. Et après cela, une fois que les délégués auront maîtrisé l'utilisation de ce portail maintenant, on sera dans la phase de négociation parce qu'on s'est donné d'ici au mois de mai pour pouvoir finaliser et donner ça à l'adoption de nos ministres. Et nous pensons que les délais sont largement à notre portail jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada